Nouvelle majeure aujourd'hui dans l'industrie automobile. Tesla qui annonce la suppression de plus de 10 % de ses effectifs. Elon Musk affirme que la manœuvre a pour but de réaliser des économies de coûts, des gains en productivité également. Mais habituellement, ces licenciements massifs sont bien accueillis sur les marchés boursiers. Mais là, ce n'est pas le cas aujourd'hui. L'action de Tesla qui a perdu 5,59 % de sa valeur aujourd'hui. Donc, doit-on comprendre que le fabricant de voitures électriques est en difficulté? On en parle ce soir avec Daniel Breton, président director général de Mobilité électrique Canada. Bonsoir, M. Breton. Bonsoir. Est-ce que Tesla est en perte de vitesse? Je dirais que les ventes de véhicules électriques augmentent moins rapidement qu'elles augmentaient l'année dernière ou l'année d'avant. Donc, je pense qu'il y a là un défi. Puis en même temps, il ne faut pas oublier que Tesla ouvre de nouvelles usines, investisse massivement dans la production de nouveaux modèles de véhicules. Écoutez, la croissance de Tesla a été fulgurante. Donc, que les choses ralentissent, c'est un peu normal. Moi, je dirais que Tesla n'est pas en difficulté par rapport à d'autres constructeurs automobiles qui, je m'attends, soient potentiellement à voir disparaître d'ici dix ans à cause de la transition vers les véhicules électriques. Je veux quand même rappeler que Tesla vaut plus que Toyota, Porsche et Mercedes combinés. Je veux dire, la valeur de Tesla est énorme. Tout à fait. Il faut relativiser, effectivement. Mais il faut dire qu'au dernier trimestre 2023, par contre, Tesla, qui a été délogé par BYD à titre de premier constructeur mondial de véhicules électriques, est-ce que c'est circonstanciel, selon vous? Ils ont repris la première place en 2024. Exact. Donc, c'est circonstanciel, selon vous? Parce que le constructeur chinois ne gardera pas cette position-là? Bien, on ne le sait pas, parce que BYD est quand même un joueur puissant. Mais il ne faut jamais oublier que la vaste majorité des ventes et produits BYD se fait en Chine. Or, le marché chinois, et là, je ne parle pas de véhicules électriques, le marché chinois, en général, l'économie chinoise ne va pas bien. Donc, les ventes de tous les produits en Chine ralentissent. Donc, moi, je pense que c'est ça qui a influencé beaucoup BYD par rapport à ses chiffres de vente. Vous parliez tout à l'heure d'investissement massif pour la construction ou le concevoir de nouveaux modèles. Il faut dire que ça fait quand même un certain moment qu'on n'a pas vu de nouveaux modèles, justement, chez Tesla. Elon Musk, il dit qu'il prépare l'entreprise pour sa prochaine phase de croissance. Est-ce que ça pourrait être le lancement du fameux modèle économique, le modèle 2? Ça, écoutez, essayer de suivre ce qu'Elon Musk dit, c'est difficile. Écoutez, on espère tous qu'il va y avoir un modèle 2. Il faut aussi garder en tête qu'il y a d'autres constructeurs automobiles. Parce qu'il y a des constructeurs américains, par exemple, qui voient des défis dans la vente de véhicules électriques. Les Coréens, Hyundai, Kia vont bien. Leur vente de véhicules électriques augmente. Donc, je pense que ce sont aussi des joueurs à surveiller. Les gens pensent souvent aux Chinois et à BYD. Mais les Coréens font un excellent travail. Moi, je m'attends à ce qu'ici cinq ans, on ait une joute entre les Coréens, Tesla et les Chinois. Parce que les Japonais ont pris du retard considérable. Est-ce que d'avoir un modèle économique, plus économique, plus abordable pour Tesla, est-ce que ça pourrait changer la donne du marché, selon vous? Clairement. Et puis, ce n'est pas que pour Tesla, parce que la réalité, c'est que si on regarde les ventes de véhicules neufs à essence ou électriques, la vente de véhicules neufs, les prix ont augmenté de façon considérable depuis six ou sept ans, à tel point que le prix de vente d'un modèle à essence de base demeure beaucoup plus élevé. Écoutez, on parle d'un prix de vente moyen d'un véhicule neuf au Canada en décembre 2023, qui envoisinait les 67 000 $. C'est énorme. Il n'y a à peu près plus de modèles d'entrée de gamme à moins de 20 000 $ sur le marché. C'est disparu. Là, les entrées de gamme, c'est autour de 30 000 $ pour une voiture à essence de base. Si quelqu'un arrive avec un véhicule électrique compétitif à 30 000 $ et 40 000 $, c'est certain que ça va se vendre comme des petits pains chauds, parce que les gens s'en vont vers ça, mais qu'il reste encore cette niche-là pour laquelle il y avait des véhicules électriques il y a quelques années. Mais là, de moins en moins, il y en a parce qu'on nous présente de plus en plus de gros véhicules électriques un peu plus chers. Il faut dire que Tesla fait énormément pour l'électrification du parc automobile, qui a été un acteur qui a forcé l'industrie à s'ajuster. Complètement. Au-delà de la concurrence chinoise, tous les grands constructeurs qui entrent, et vous l'avez mentionné tout à l'heure, dans la danse, pour offrir le plus de modèles possibles électriques aux consommateurs, parce que maintenant, les consommateurs ont plus d'options. Ça aussi, ça a un impact pour Tesla. Absolument. Et puis, en fait, ça dépend des marchés. C'est-à-dire que les ventes de Tesla au Canada vont très bien, avec la sortie du nouveau modèle 3. Écoutez, moi, quand il y a eu l'annonce du gouvernement du Québec il y a quelques semaines, comme quoi il était pour réduire les rabais, je parlais avec des gens qui travaillaient chez Tesla, puis il y avait des fils pour aller prendre livraison d'un nouvel Tesla modèle 3. Des fils chez un concessionnaire pour prendre livraison d'un véhicule, moi, je ne vois pas ça ailleurs que chez Tesla. Non. C'est-à-dire, on ne voit pas ça des fils devant un magasin. On voit ça chez Apple, mais on ne voit pas ça chez les constructeurs automobiles. Donc, ce que je peux dire, c'est que, oui, il y a des défis pour les prochaines années, parce qu'il y a un ralentissement du marché, les taux d'intérêt sont élevés, les cartes de crédit des gens sont souvent au maximum. Donc, les consommateurs sont plus nerveux. Là, je ne parle pas des hypothèques. Donc, ça, ça a un impact sur le marché de l'automobile en général. Ça fait que c'est certain que les prochaines années vont être plus incertaines pour les constructeurs automobiles en général, mais je ne suis vraiment pas inquiet pour Tesla. Évidemment, il y a les ventes qu'on surveille, le nombre de véhicules qu'on réussit à livrer. Il y a également la qualité des produits. Vous êtes vous-même un amateur de voitures. Est-ce que Tesla trône encore au sommet? Bien, écoutez, ça dépend de ce qu'on veut dire par qualité, parce que quand on parle d'une voiture de marque Tesla, c'est pareil comme si on achetait un ordinateur sur quatre roues. C'est-à-dire qu'au niveau de tout ce qui est software, ils sont tellement en avance sur les autres constructeurs que les autres constructeurs ont un retard rattrapé d'au moins cinq ans. Et là, je parle même des meilleurs constructeurs. Lorsqu'on parle de design, le design de Tesla, c'est correct, mais c'est sans plus. Lorsqu'on parle de qualité de fabrication, Tesla est un peu en arrière des autres constructeurs. Et moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, les produits japonais étaient un peu en arrière. Ils sont devenus parmi les meilleurs au niveau de la qualité de fabrication. On riait des Coréens il y a 20-25 ans. Il n'y a plus personne qui rit des Coréens aujourd'hui. Moi, je m'attends que Tesla améliore sa qualité de fabrication. D'ailleurs, avec le nouvel Model 3, on voit qu'ils ont beaucoup amélioré la qualité de fabrication. Donc, ils se préoccupent de ces détails-là maintenant. Donc, moi, je m'attends à ce que Tesla continue à être parmi les leaders, sinon le leader parmi les véhicules électriques. Pour surveiller le tout, il n'aura l'occasion certainement de s'en reparler. Daniel Breton, président et directeur général chez Mobilité électrique Canada, merci beaucoup pour votre temps ce soir. Ça me fait plaisir.